Bonjour, tu veux t'équiper en wing ? Pas facile de choisir son matos. Une des questions qui se posent avec le matériel duotone entre la wing eco et la unit, c'est de savoir si tu veux un wishbone ou un boudin avec des poignées. Alors aujourd'hui, ça va être l'objet de la vidéo. Avant de passer aux choses sérieuses, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner en cliquant sur le lien et en activant les notifications. De cette manière, tu ne rateras aucune de nos prochaines vidéos et je peux vous dire qu'il y a des trucs vraiment sympas dans les tuyaux. Commençons par les avantages de la eco, l'aile à wishbone de duotone. Le premier avantage, c'est que ce système de wishbone est rassurant pour les windsurfer qui retrouvent des situations proches de ce dont ils ont l'habitude. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de régler le creux de l'aile en fonction de la force du vent, donc simplement en allongeant ou en raccourcissant le wishbone. Troisième avantage, c'est la facilité dans les manœuvres. On n'a pas à se poser la question de savoir où est-ce qu'on va attraper la wing quand on la passe au-dessus de la tête, par exemple au viande de bord. On peut attraper partout, ce n'est pas comme sur les poignées où on doit vraiment trouver exactement l'endroit de la poignée. Ça, c'est quand même assez intéressant. De la même manière que dans les manœuvres, au moment où on est en transition à une main, etc., le contrôle de l'aile avec le wishbone, il est très direct, très précis. Ça, c'est quand même un point important. Au même titre que la rigidité de l'ensemble. Je parlais dans les manœuvres à une main que le contrôle était intéressant, mais c'est la même chose aussi en ligne droite. En fin de compte, le wishbone, il amène cette possibilité de naviguer à une main, de se reposer sans que l'aile soit vraiment perturbée. Ça, c'est quand même un avantage assez sympa. La précision du pilotage et l'aspect direct de l'aile avec le wishbone est très appréciée pour les figures de freestyle, comme on voit les gars faire des 3-6, des sauts, des rotations. L'aspect direct du wishbone les aide beaucoup et on sait que les riders apprécient ça. De la même manière qu'en freeride, pour de la ligne droite, les performances de ce système sont très appréciées. Et puis le dernier avantage, c'est que, là on parle de prix, ça veut dire qu'avec le wishbone, puisqu'on va acheter un seul wishbone pour deux ailes, à partir de la deuxième aile, ça commence à nous coûter moins cher que d'acheter deux ailes gonflables entières. Ensuite, en ce qui concerne les avantages de la unit, la unit qui est ici, avec un boudin, comme la majorité des ailes du marché, et avec des poignées. Alors l'avantage de cette aile, par rapport à celle à wishbone, c'est, avant toute chose, la légèreté dans les mains. Donc quand on navigue, quand on la met sur le côté, etc. Il y a une légèreté qui est très intéressante. La simplicité de mise en oeuvre aussi, puisqu'on n'a pas grand-chose à gréer, on a juste à gonfler et tout se positionne. C'est parfait, le rangement compact pour le transport, pour le stockage, où tout est dans un petit baluchon, un petit sac hyper compact. Un autre avantage qui s'exprime surtout pour les débutants, c'est qu'à partir du moment où il y a trois poignées placées, précisément, en fin de compte, on n'a pas à se poser la question de où on doit mettre les mains, puisque, en fin de compte, on les met dans les poignées. Si on a les mains bien placées, et pour vraiment les premiers bords, c'est quand même assez sympa. Autre chose, c'est vrai qu'avec toute la structure gonflable, lors des chutes ou ce genre d'incident qui peut arriver, on a moins de chances de taper la planche ou de se taper soi-même sur une partie dure qui peut soit faire un petit peu mal ou éventuellement abîmer la planche, même si là on parle de quelque chose qui n'arrive pas tous les quatre matins, mais on ne sait jamais. Et puis, le confort de cette structure souple, d'être gonflable, amène de la douceur qui est quand même aussi assez intéressante. Et puis, évidemment, la dernière chose qui va concerner surtout peut-être un peu une élite de rider, mais qui est quand même importante, c'est la liberté que l'on peut avoir avec cette aile gonflable très légère, quand on la prend sur le côté, comme ça, comme on dit, en free fly, dans les phases de downwind où on surfe le clapot ou dans les vagues. Voilà, la partie, les ailes gonflables et notamment cette unit apportent un peu plus de liberté dans ces phases de navigation. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé à choisir le type d'aile dont tu as besoin. Maintenant, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. De cette manière, tu ne rateras aucune de nos prochaines vidéos parce qu'on a quelques trucs sympas qui arrivent dans les tuyaux et ce serait dommage de les rater. Allez, à plus sur l'eau ! Merci. Merci.